Ces derniers mois, on est sur une super série, donc on va essayer de faire perdurer ça. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on se relâche, qu'on fasse plus des efforts, parce qu'on reperdrait des matchs aussitôt. Il faut garder cette même mentalité, être tranquille, parce qu'on est maître de notre destin avec cette troisième place. En gagnant tous nos matchs, on sait qu'on sera troisième au pire. Donc voilà, être tranquille dans les têtes, mais surtout sur le terrain, beaucoup d'enthousiasme, comme on l'a montré ces derniers temps. Je pense que les résultats ont amené une grande confiance, et c'est pour ça qu'au niveau du jeu, on commence à avoir beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de sûreté technique. Il y a eu aussi ce passage tactique à 5, qui a fait que, notamment au cercle des premiers matchs, on avait vraiment eu une emprise totale sur ce match. Je me rappelle que c'était un très bon match de l'équipe. Et voilà, le fait d'avoir des bons résultats enchaînés, ça amène de la confiance individuelle qui en ressort sur le collectif. Chacun a élevé son niveau de jeu. L'équipe a été très performante. Donc voilà, c'est sûrement grâce à ça qu'on a l'impression d'être vraiment solide, d'être costaud. Et puis offensivement, on est très efficace. Donc ça fait mal aux équipes adverses. Et si on arrive à garder ça, il n'y aura pas de raison pour ne pas être sur le podium en fin de saison. C'est vrai que ça a été très, très dur, parce que j'avais rentré quelques minutes à New York. J'avais enchaîné contre le Havre ici avec une victoire. C'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et j'étais prêt à enchaîner. Et le fait de me reblesser direct derrière musculairement, ça m'a mis un coup derrière la tête. Une grosse déception. Et en plus, j'ai mis un peu de temps à revenir. Donc voilà, maintenant, là, j'étais à nouveau sur le terrain mardi, une demi-heure contre le Restart. J'ai mis du temps à rentrer dans le match, parce que je crois que mes dix premiers ballons, j'ai dû en perdre neuf. Les dix premières minutes ont été difficiles. Et puis après, ça a été mieux sur la fin du match. Ça montre que oui, le staff et le coach comptent sur moi, puisqu'il me prend dans le groupe. Il me donne du temps de jeu avec cette rentrée mardi. Donc voilà, malgré le fait qu'il y ait un groupe en place, des bons résultats depuis certains mois. Donc je prends ça comme un signe positif. Et au quotidien, je me prépare en fonction du fait que le coach peut m'appeler à tout moment pour être titulaire ou pour entrer une minute, deux minutes. On se prépare toujours. Voilà, tout peut arriver. Ne jamais être surpris. Et c'est ça qui est important.